Toutes des croceurs qui veulent être payés à se pogner le cul. Le mange-merde a besoin de son rapport de conformité. Ces propos peuvent sembler inappropriés pour être diffusés. Ils le sont. Mais c'est ce que les fonctionnaires voulaient démontrer en cette journée de la fête de l'amour. Pour faire le contraste entre un moment où on se donne l'amour puis là, bien, montrer la réelle valeur de ce qu'on reçoit. Par courriel, par téléphone, en personne... Les employés municipaux reçoivent toutes sortes d'insultes ou de messages haineux dans le cadre de leur travail. Tabarnak, vous êtes une gang de trous de cul, puis le gouvernement aussi. Des exemples, il y en a des dizaines. C'est pas vrai que ça va se terminer comme ça pour toi et ton chien sale de coordonnateur. Je sais que ce sera difficile pour vous de démontrer qui, dans la masse d'imbéciles. Je vais te rentrer le Christ d'hostie de sourire que tu as d'en face, mon sacrament. C'est le fun de savoir ça. Oui, c'est lourd. Ça chamboule une journée dans certaines situations. On a déjà des moments où les employés ont eu peur parce que les personnes disaient qu'elles allaient se présenter ici. Donc, c'est quand t'es sur place que la personne dit qu'elle va venir. Moi, je vais envoyer la requête directement au permis. Les employés du 311, aux travaux publics, dans les bibliothèques... Tous les secteurs où les interactions avec le public sont possibles, la méchanceté l'est aussi. Il y aura des citoyens qui expliqueront qu'ils sont désolés ou déçus du service qu'ils ont reçu de quelque chose. Ça, c'est une chose. Mais il y a des gens qui vont exprimer cette frustration-là en disant tu, toi, ton équipe. Non pas les services, mais bien la personne. Et c'est là qu'est l'enjeu. Et ce n'est pas parce qu'on se cache derrière un écran ou qu'on est au bout du fil qu'on est immunisé contre les conséquences possibles. Ça peut aller d'un avertissement à un constat d'infraction, à même qu'une interdiction par la cour d'entrer en communication avec quelqu'un. Donc, selon le cas, par exemple, il y a une certaine gradation des conséquences. Des dossiers qui dégénèrent habituellement, il y en a six ou sept par année. Preuve que l'escalade de colère s'accélère. Seulement au mois de janvier, trois ont dépassé les limites de l'acceptable. On aimerait que les gens nous disent quand ils sont contents puis qu'ils prennent conscience de leurs paroles, qu'il y a quelqu'un qui lit ce qu'ils écrivent. Mollie Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.